Il vous faut autre chose ? Comment aller au cottage de Bell Bird Valley ? J'en suis propriétaire. D'accord. Vous arrivez des Etats-Unis. Je parie qu'il y a une histoire fascinante derrière votre voyage. Quand j'ai perdu mon travail et mon petit ami à San Francisco, j'ai essayé de gagner un hôtel. Vous avez gagné un hôtel en Nouvelle-Zélande. Et après un vol de trésor jusqu'à Auckland, et trois bus différents... Je suis désolée. Je paierai s'il y a besoin de réparation. C'est vrai que ça... C'est pas très bon pour les pare-chocs. Je suis propriétaire d'un hôtel de charme. On peut jamais faire confiance à une photo de profil sur Internet. Roderick, vous avez vu un fantôme ? Une chèvre. Gilbert, c'est un petit futé. Vous connaîtriez pas quelqu'un en ville qui fait des rénovations ? Jack Taylor. Vous avez son numéro ? Hey Jack, c'est quoi ton numéro ? Pourquoi t'en as besoin ? C'est pour elle. Pas du tout. Pourquoi vous voulez mon numéro ? Je suis venue vous faire une proposition. Mais c'est une vraie beauté. Si vous voulez, je peux vous aider à le remettre en état. Sérieusement ? Tu vois, c'est trop vieux. C'est ton truc en fait, les vieilles maisons. J'ai toujours été un passionné de construction. Ça m'aide à me sentir, disons. Moins cassé. J'ai l'impression que le célibataire le plus en vue de Beachwood Dance a un petit faible pour vous. Une vraie beauté. Oui, c'est clair. Non, we don't care. Wow. Salut, Chad. Jazz, devine quoi ? J'ai un job parfait pour toi. Ma vraie vie m'attend. Je dois y retourner. Ah oui, j'ai oublié votre vraie vie. Tu sais ce que je crois, moi ? Que tu lui as pas dit ce que tu ressentais pour elle. Imagine que l'univers a un plan pour chacun d'entre nous. Je préfère croire que ça, c'est bien fini. Je croyais qu'on était amis. Sous-titrage ST' 501